C'est marrant la vie, comme cette fille à droite, elle arrive à casser les couilles au tout le monde en même temps. Tu prends une bière ? Chéri, respecte toi. Le problème c'est que c'est la meuf de Bast. Tout le monde la déteste, mais personne n'ose lui dire. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est la meuf d'un pote. On va rien dire. La meuf d'un pote, la meuf d'un pote, vous allez juste arriver au gueule comme ça ? Depuis le début du week-end, elle me casse les couilles. Mais les gars, ça refroidit ! Ouais c'est ça, allez vous acheter des couilles. Elle ouvre encore une fois sa gueule, j'y la défonce. Ah, j'avais l'adoré. C'est un bon combat ça ! C'est vrai que ce qu'on voit dans les prisons en ce moment c'est incroyable, sur M6 etc. Tu te lèves pas les mains ? Bon bref, en tout cas, je disais, les mecs, ils sont détenus à 4 dans 9m4. Mais c'est des conditions violentes ! Enfin c'est pas plus long que d'avoir son meilleur pote qui sort avec une connasse. Ton meilleur pote sort avec une connasse ? Non, j'ai dit si. J'ai dit si un pote sort avec une connasse, c'est différent. On prend toi par exemple, et ben toi du coup, parce que vous êtes ensemble, et ben je pourrais te haïr. Tiens c'est clair, c'est insupportable ça. Moi le mec de ma cousine par exemple, je peux pas le blairer. Bah voilà, et pourquoi ? Parce qu'il fait des réflexions tout le temps ? Parce qu'il est étouffant ? Non non non, c'est un gros gamin quoi. Bah voilà, bah voilà, merci, merci, exactement c'est ça. Bon sauf que là c'est pas des gros gamins, c'est genre une meuf trop chiante, qui nous ferait trop chier tous, qu'on pourrait pas blairer, et elle ferait chier Jojo, moi, et tout le monde autour de la table, et ils peuvent tous témoigner. Si jamais ça arrivait. Non mais, tu parles de qui là ? Je la connais ? Non, tu la... On la connait tous ! On pourrait tous la connaitre. Tu vois le genre de meuf, on voudrait partir en vacances, je sais pas, en Afrique, et ben on voudrait faire de la plongée, et elle, et elle... J'adore la plongée. T'aimes bien la plongée toi ? Ouais, moi j'aime pas. Bon, quelqu'un veut des merguez ? Mais non, personne veut des merguez, merde ! Je suis en train de parler, putain ! Non mais c'est vrai, on peut pas parler sérieusement 30 secondes, on est obligé de faire des blagues tout le temps ! Ça va, comme toi... Tu nous parlais de plongée en Afrique, là. Mais on en a rien à foutre de la plongée en Afrique ! Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Pourquoi t'aimes la plongée ? Tu pourrais très bien détester la plongée, bon bah voilà ! Et ben, tu pourrais très bien détester le jokerie, et ben qu'est-ce qu'il se passe ? Bah tu nous empêches de jouer au jokerie ! Et moi je trouverais que t'es une connasse ! Et on trouverais tous que t'es une connasse ! Mais même cette fille qu'on connaît pas, et qui est pas là, et ben, elle aurait loué des chevaux, ou des doubles poneys, et qu'est-ce qu'il se passerait ? Pour nous ? Ben nous, ce serait pas le moment, voilà ! Et ça ferait chier ! Et voilà ces heures de filles ! Ouais non, c'est clair, c'est trop chaud ! Et quelqu'un veut des faritas ? Attends, t'en reprends ? On avait dit deux par personne, non ? Non mais tout le monde a fini, il en reste ! Bah ça fera des restes pour demain, on avait dit deux par personne, c'est deux par personne quoi ! Ouais non, c'est vrai, on avait dit deux par personne ! On avait dit deux par personne, je crois ! On a dit deux par personne, hein ! Je veux plus fin ! Non, t'as raison, c'était deux par personne ! Ça va ? Ah oui, oui, bon ça va ! Hum ? Hum ! Bon, je pense que le message est passé ! Bon les gars, j'ai débranché la console, hein, parce que vous n'avez plus 12 ans ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !